C'est une défaite écrasante pour la diplomatie marocaine. La quatrième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution affirmant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Une adoption qui a suscité aucune objection de la part du Maroc. L'absence d'objection de la partie marocaine à la décision reflète l'état de schizophrénie dans lequel baigne la diplomatie marocaine. D'une part, le royaume s'insurge quand l'Algérie souligne le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination mais ne s'y oppose pas en revanche quand l'Assemblée générale des Nations Unies ratifie une telle résolution. Cette dernière a été adoptée par consensus. L'adoption de la décision intervient dans un contexte précis, celui de la Cour de justice européenne qui a rendu justice et droit au peuple sahraoui à l'autodétermination et qui confirme que la question sahraoui est en train d'inaugurer une ère nouvelle et qu'elle sera traitée sur des bases justes et solides avec comme clé de voûte la décolonisation de ce qui est considéré comme la dernière colonie d'Afrique. Pour rappel, la quatrième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est achevée ce week-end. Elle a étudié les questions liées à la décolonisation en adoptant 24 résolutions. Faits marquant des travaux, l'adoption d'une résolution sur la question du Sahra occidental avec le consensus de tous les États membres des Nations Unies, parmi les éléments inclus dans la résolution, figure l'accent renouvelé sur les faits historiques et la légalité liée à la question sahraoui, outre le fait que le peuple sahraoui est dans son droit d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et d'indépendance, tel que dicté par la résolution 15-14 de l'Assemblée générale, datée du 14 décembre 1960, contenant la déclaration accordant l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés. La résolution affirme également que les Nations Unies ont une responsabilité permanente et constante envers le peuple du Sahara occidental, demandant dans le même sillage un comité spécial de décolonisation à continuer de scruter de près la situation au Sahara occidental. Sous-titrage Société Radio-Canada